Rêve de révolution. Il concerne les productions, la santé et les industries animales. Le commerce en complète la chaîne de valeur. Deux phrases, juste deux, pour résumer les ambitions du projet de développement de l'élevage Prodel. Un accord de crédit avec l'Association internationale pour le développement IDA, accord de pouvoir public de passer du rêve à une réalité d'investissement de 100 millions de dollars. Les chiffres de cette ambition parlent d'eux-mêmes en termes de conditions de vie à relever. 120 000 ménages d'éleveurs, 20 000 opérateurs et entreprises privées. Les aménagements spécifiques ciblent les femmes, les jeunes et les populations autochtones, ainsi que d'autres groupes de personnes vulnérables. Sous-titrage ST' 501 Le PRODEL est sur le point d'organiser l'une de ses activités les plus significatives de 2018. Il s'agit de la vaccination contre la peste des petits ruminants. Les pouvoirs publics ont pris l'engagement de l'éradiquer à l'horizon 2030. L'opération vise 80% de chefs et moutons. Les équipes de vaccination comptent toucher un minimum de 55% de ménages. En valeur absolue, le décompte est de 10 millions de petits ruminants en 2018. La portée socio-économique des chefs et moutons en question est digne des loges. Ils représentent la banque des populations rurales. Elles s'en servent à l'effet de se soigner, se vêtir, se nourrir et surtout, financer la scolarisation des enfants. Un calendrier bousculé. Presque en parallèle avec la vaccination contre la PPR, se déroulent les opérations d'importation des vaches à haut rendement laitier. Une mission conjointe du projet et de sa tutelle a séjourné à Dakar au Sénégal en mars 2018. 50 litres de lait par jour, c'est le volume minimal exigé par vaches performantes. Le premier contingent des importations concerne plus de 200 vaches. Elles seront réceptionnées au Cameroun avant la fin de l'année. Leur distribution aux élèveurs suivra. Entre temps, les points focaux départementaux sont allés à l'école plusieurs fois. Les 58 responsables sont allés apprendre à identifier et surtout à caractériser les organisations de producteurs au pays. Cette formation en présentiel s'est améliorée lors des visites de terrain. Il faut savoir si les groupes qui veulent être accompagnés par les groupes rebelles sont capables de répondre à nos attentes. Et puis cela, nous avons la besoin de nous prétire et nous sommes descendus sur le terrain pour pouvoir juger par nous-mêmes. Parce que ce n'est pas évident d'être assis derrière un bureau. Quelqu'un va dire, voilà, je fais ci, je fais ça. Les organisations de producteurs ont profité de la formation pour évaluer leurs propres structures internes. L'intervention du PRODEL les a aidés à mieux décéder des failles internes. Ça m'a édifié. La brossue de cette blesse de la structure peut être honnête de la suivante et de la tenue des documents. Tous les documents qui soient disponibles à tout moment. Et ça, ces faiblessons liées peut-être à un certain largeisme qui se développe dans le cadre des activités. Tout nous fait comprendre que l'activité, ce n'est pas seulement dans le cadre de la recherche d'un financement. C'est aussi une activité qui doit être serène, vivre d'elle-même. Les OP détiennent même des fermes enviables. La qualité et la quantité de la production sont considérables. Malgré ses apparences heureuses, nombre d'éléments restent à corriger. D'abord, la première résolution, c'est que de la semaine prochaine, je vais réunir des membres de l'Union. Pour leur apporter des éducationements que nous avons reçus aujourd'hui. Comme aussi, je suis grand-d'une coopérative. Je suis le savoir, des ministères membres en dessous de la nouvelle politique. Nous devons habiter dans le cadre du fonctionnement de cette coopérative. Ils restent totalement en synergie avec des unités individuelles qui sont membres. Nos forces, c'est qu'ils sont d'abord venus nous trouver avec beaucoup de bâtiments. Nous avons déjà une fois à quatre bâtiments, appuyé par l'ancien projet, le PACA. Nous produisons depuis une quinzaine d'années. Nous produisons dix mille sujets par banque. Et au bout d'un an, nous avons quarante-deux sujets. L'identification du groupe. Ils ont demandé la date de la création de la ferme, le nombre des membres de la coopérative. Bon, je leur ai répondu, puisque nous sommes une coopérative simplifiée. Bon, ça veut dire qu'avant, nous étions un groupement, un GIC, un groupement d'initiatives communes. Ça fait deux ans qu'on s'est organisé, selon la loi Ouada, en coopérative. Oui, avant, c'était difficile. Depuis fin 2017, nous avons des clients, par exemple, les Maïma, qui est Maïma, Ouarda, Maïma, Élicationneau, et Maïma, qui est à Centrajel, à Pastos. Bon, il y a des restaurants. Si bien que nous, actuellement, nous sommes débordés par leurs commandes. Nous faisons même le coup à notre ferme pour qu'ils nous livrent des poules et des chers. Les premiers plus du PRODEL, six mois après son lancement, c'est la mobilisation des institutions de financement partenaires. Le projet a signé une quinzaine de conventions de partenariat avec les dites institutions. Ce sont des banques commerciales et des établissements de microfinance. Le fait que le PRODEL apporte 60% de subventions aux opérateurs et aux organisations paysennes va permettre de multiplier par 10 le financement de ce secteur, permettre le développement de ce secteur, la transformation de ce secteur et la contribution, effectivement, à l'émergence de ce secteur. Par ignorance ou par déficit de garantie, elles ont souvent négligé le financement du secteur rural. Rien, alors rien, ne sera plus jamais comme avant. Pour davantage convaincre les établissements de crédit, une formation a été organisée à leur intention à Douala. La descente sur le terrain chez un acheteur à Bomono a achevé de les convaincre. On constate que les banquiers, il faut qu'ils essayent de ne pas croire tout sur l'argent qu'il met sur la table. Il faut effectivement qu'ils voient que l'accompagnement va dans le haut et le bas, quand c'est difficile et quand c'est bon. Donc déjà, si vous avez donné un crédit d'un million à un éleveur, il a remboursé, vous donnez deux millions, il rembourse et que déjà, il arrive qu'il y a un problème. Ça ne doit pas être la guerre. Ensemble, il faut que vous cherchiez à résoudre le problème. Déjà, quand vous sortez de ce problème, vous allez être plus fort que jamais. Et donc, pour tourner et se retrouver avec quelqu'un de ce même gabarit, c'est très difficile. Donc moi, personnellement, je conseillerais les banquiers de coutoyer leurs clients et de leur faire un soutien moral. Ce n'est pas uniquement financier. Le discours des banquiers sur le financement du monde rural a donc déjà évolué. Les banques sont désormais disposées à accorder aux cibles du projet les 30% attendus d'elles dans les partenariats productifs. Nous, aujourd'hui, nous sommes disposés, dans le cadre du projet et hors du cadre du projet, à accompagner les producteurs, les consommateurs, la chaîne de valeur dans tous leurs besoins financiers. Nous comprenons d'abord qu'il y a certains éléments du financement agricole que nous, les financiers, nous ne maîtrisions pas. Et qu'à force de faire ces ateliers et de rencontrer les gens qui sont dans des filières, nous comprenons mieux d'abord comment fonctionnent les différentes filières que nous allons financer dans le cadre du projet, les éléments à prendre en compte. Et puis même, nous pensons qu'il est important de revoir tout notre mécanisme d'analyse des produits, des projets qui seront liés au financement du Prodel. Les banques ne sont pas agressives. Le problème aussi, c'est qu'il ne faut pas être laxiste. Dès que vous êtes laxiste, vous ne visitez pas votre client tout le temps, vous ne lui rappelez pas, parce qu'il faut toujours les rappeler. Vous qui n'oubliez pas qui détient votre argent, qui n'est pas aussi le vôtre, mais qui est celui des épargents. Le Prodel se donne donc à voir dans les foires et les forats. Plus d'un demi-millier de visiteurs ont marqué un arrêt dans ces installations lors du salon avicole international de Yaoundé Saville. La famille restreinte du Prodel s'est donnée rendez-vous le 1er mai 2018. Avec la mise en place de la mutuelle, nous allons renforcer nos relations. Nous allons mettre en place des systèmes de jeu, des systèmes de détente, pour décorazonner davantage nos relations. On est dans la logique de pouvoir à planer avec toutes les mesures sociales possibles qui sont à notre avantage, qui sont prévues d'ailleurs par les textes. L'assurance, la CNPS, etc. Donc c'est des éléments qui, dans certaines administrations, sont absents. Parfois, nous sommes par la hauteur des efforts fournis par le personnel. La fête du travail a donné l'occasion à la majorité de participer à la consolidation d'un esprit d'équipe. C'était le lieu pour chacun de révéler le génie caché en lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada